Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce live ! Et comme promis, bienvenue sur le nouveau DLC de City of Gangsters ! Ça faisait quelques temps que j'avais dû m'arrêter sur ce jeu à cause de mes problèmes de connexion, et vu que ça remarche, j'en ai profité pour récupérer le nouveau DLC. Je remercie Cazedo Games de me l'avoir fourni de manière vraiment très sympathique. Il est sorti il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi maintenant, donc j'ai raté la sortie malheureusement, mais ils ont quand même accepté de me donner une clé, ce qui est très sympathique de leur part. Donc ce DLC s'appelle Gouvernement Parallel en français, le Shadow Government, si vous le cherchez sur Steam, et il apporte une nouvelle dimension de nouveau au jeu, que je pensais être du Light Games, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que maintenant on va avoir un système politique dans les villes, on va voir ce que ça donne en jeu, et notamment on va pouvoir bien sûr discuter avec les politiques du cru, financer leur campagne, leur donner des conseils, etc. Essayez de les faire élire, et une fois qu'on a réussi à avoir quelqu'un dans notre poche, à des postes d'importance, on peut les faire travailler à voter des lois, ou à broger des lois, selon ce qui nous arrange. Ce qui est plutôt fort sympathique. De la même manière que dans le DLC précédent, on a une nouvelle ville, New York, qui est la plus grosse ville qu'ils ont jamais faite dans le jeu. Mod excepté, encore je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mods qui doivent faire un truc aussi gros. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps à générer. On va se lancer une nouvelle partie. A la base, je pensais que c'était du Light Games, donc je pensais faire une partie, avancer une partie, puis vous montrer du coup une sauvegarde avec des choses un peu avancées. Mais en fait, on peut le faire dès le tour 2. On peut commencer à travailler sur les gens quand on prend New York. Du coup, c'est plutôt sympathique, on va commencer comme ça. Avec Chobity, on vous a préparé une petite seed un peu sympa. On va jouer un français. Ce sera le cygne noir. Il dirigera les jeux du cygne, bien sûr. On va y en mettre un chapeau. Voilà, un beau chapeau. On va prendre l'esprit bagarreur. Force agile, laideur. J'aime bien ça comme trait pour notre personnage de départ, puisqu'en général, j'ai tendance à l'utiliser pour aller cogner plutôt que pour tenir des bâtiments. Et on va prendre pour cette fois le beau bâtiment, qui réduit le coût d'acquisition des nouveaux bâtiments de 20% et qui augmente l'XP de nos gérants tout en diminuant la tension. C'est plutôt pas mal. C'est parti. On va générer la carte. Vous allez voir qu'elle est assez balèze et un petit peu longue à générer, mais ça se fait. Et c'est un bon gros New York des années 20 bien énervé. Hop, on a bientôt fini la génération, on va pouvoir passer à la population. C'est parti. Alors la site que j'ai faite joue sur plus ou moins notre position de départ et la génération globale de la map, mais un certain nombre de choses changent quand même, notamment les bâtiments qui sont en dehors de notre zone de départ, les bâtiments qu'on ne voit pas au début, changent. Donc les quelques tours que j'ai fait sur mes sites de test montrent qu'on aura quand même une variation. C'est pas une partie complètement préfète que je vous propose, c'est vraiment de début en découvrant. On va donc jouer le signe noir, on commence tout au nord, du côté du Bronx. Donc, la carte, là je peux dézoomer au maximum. On a le Bronx, on a Manhattan ici, qui est déjà un beau Manhattan quoi. On a Brooklyn, bien sûr. On a le Queens. On a à peu près fait le tour, mais vous voyez qu'il y a quand même de quoi se faire bien plaisir. Alors, il y a des bâtiments qui sont générés ici. Je ne sais pas du tout s'il y aura moyen d'y aller ou pas. Je pense que ça doit être généré, mais à mon avis, il n'y a pas grand chose à en faire. Nous, de notre côté, on a le Bronx pour se faire les dents. Et après, on a un seul pont pour aller chercher Manhattan et rebondir sur le reste de la ville. Donc, on est un petit peu enclavé, mais il y a quand même de la place. Ici, on a deux ponts, mais ils nous amènent dans une zone isolée. Ce qui est plutôt cool, c'est que, pas très loin, juste là, on a une gare. Et ça, c'est assez plaisant. Je n'ai encore jamais essayé de jouer avec les gares, donc ce sera l'occasion. Et on va tout de suite voir un petit peu ce que nous propose le DLC. Alors, le DLC nous propose déjà, bien sûr, de nouveaux alcools. Ici, on va pouvoir commencer directement à construire un alambic charentais derrière boutique. Et oui, charentais, parce que pourquoi pas ? Nous sommes français, après tout. Et ça va nous permettre de produire du moonshine avec du seigle, du sirop de maïs et des bouteilles. Donc, trois ingrédients de base, ça coûte 1000 à mettre en place. Mais par contre, ça nous pond 40 moonshines. Tous les cinq tours, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a également le cidre, la bière et le vin. Mais même s'il y a trois ingrédients, on va rester sur ce nouvel alcool, tout simplement, parce qu'on a une chambre funéraire comme commerce légitime. Et que ça nous produit du seigle et des bouteilles. Donc, on a déjà deux ingrédients, en plus, plutôt bien fournis. Il en a douze tous les cinq tours, alors qu'il ne nous en faudra que huit, si on veut faire le truc. Donc, on a juste à trouver du sirop de maïs. Comme d'hab, dans les cartes, les ressources restent assez rares. Dans mes tests, j'ai trouvé un seul endroit pour l'instant qui fournit du sirop de maïs. Donc, on va être très très bien, tranquillement, bien au chaud. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé ce matin. Et il va falloir vendre notre moonshine, bien sûr. Et ça, c'est pareil, ça peut s'avérer compliqué. Mais on pourra toujours faire un petit bootlegger, si on le souhaite, le moment venu. Donc, ça fait partie des nouveautés du DLC, le fait d'avoir des nouveaux alcools. On va également avoir de nouveaux objets, de nouvelles compétences, etc. Mais surtout, on va avoir, si je vais sur le filtre, les cabinets politiques. Donc, avant déjà, on avait les circonscriptions de police. On pouvait aller corrompre les flics dans notre zone. Et maintenant, ces circonscriptions ont également des politiciens. Donc, vous voyez que les zones ne changent pas. Par contre, le bâtiment important change. On en connaît déjà un. Nous, on est dans la zone verte. On est juste ici, là. À l'extrême limite de la zone mauve. Mais on est quand même dans la zone verte. Et dans chacune de ces zones, on va avoir un petit cabinet politique. Où il va y avoir régulièrement des élections. Et si on arrive à faire élire l'un de nos poulains. Bien sûr, tout à fait honnêtement aidé par notre argent de businessman. Et bien, on va pouvoir travailler sur des avantages pour nous. Et notamment en faisant voter des lois. Et abroger des lois. Hop là, c'est pas ici. C'est les dialogues de rapport, les lois. Voilà. De base, on commence avec un certain nombre de lois. Donc, 4 lois actives. On voit qu'il y en a quelques-unes ici qui sont disponibles. On a bien sûr 0 d'influence. On ne peut rien faire pour l'instant pour aller influer d'une manière ou d'une autre les lois disponibles. Mais par exemple, pour l'instant, on a le conseil de l'éthique policière. L'indignation causée par les policiers malhonnêtes a conduit à cette loi. C'est plus risqué pour les policiers d'accéder des pots de vin. Tant qu'elle est en vigueur, vous devrez payer plus pour soutenir la police. Typiquement, une loi qui ne nous intéresse pas énormément. Réglementation sur le stockage. La ville a promulgué des réglementations strictes qui exigent une inspection et des normes de qualité pour les pots, les tonneaux, les bouteilles. Ces matériaux sont plus chers tant que cette loi sera en vigueur. C'est aussi pour ça que je préfère partir sur un alcool où on a déjà les bouteilles qui sont produites. Comme ça, on aura vachement moins à dépenser. Par contre, on a une déréglementation de l'alcool neutre. Cherchant à réduire la paperasse, les industriels de la ville ont convaincu les politiciens d'abandonner toutes les réglementations compliquées qui rendent l'acquisition d'alcool neutre difficile. Donc l'alcool neutre sera plus facile à trouver et moins cher. On a également de la subvention pour la céramique qui encourage la production de céramique en ville et certains commerces fabriqueront plus de pots en gré que d'habitude. Donc comme c'est marqué, on trouvera plus de pots. Chant que c'est souvent une ressource assez rare, ça reste une loi intéressante. Excusez-moi, je me mute deux secondes pour me moucher. Voilà, pardon. Et donc on en a tout un tas de disponibles qu'on pourra éventuellement faire voter. Réinstauration du commerce, on peut bien sûr faire des subventions pour le verre, pour aller avec la céramique, pour les fruits. Déréglementer les camions pour avoir plus de places de parking, pour avoir plus de camions. Acheter des camions plus gros également. Traduire le matériel d'élection pour que les différentes ethnies puissent voter. Donc éventuellement nous avantager si on n'est pas anglais ou américain. Etc, etc. Il y en aura potentiellement d'autres qu'on pourra débloquer. Et dans ce DLC, on va s'attacher à faire élire si possible nos politiciens. Et les faire voter des lois qui vont nous arranger tout en faisant voter des lois qui vont emmerder nos rivaux. Ici par exemple on a un rival qui fait beaucoup de vin. On peut tout à fait faire sauter la subvention pour les fruits, voire même augmenter les taxes sur les fruits. Ou limiter les importations, ce genre de choses. Pour le foutre dans la merde. Pendant que nous, on se fait des couilles en or avec notre moonshine à côté. C'est tout à fait le thème de ce DLC. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Parce qu'il y a un système de quêtes sur la ville de New York qui va nous permettre de faire ça dès le début. Alors c'est un peu artificiel parce que le policien va nous donner de l'argent. Il va nous sous-doyer pour qu'on l'aide. Donc du coup on gagne de l'argent en lui donnant de l'argent. Mais ça permet de lancer le truc directement tour 2 et c'est plutôt sympa. Et salut Sören, bienvenue sur le live. Comment ça va ? Ouais, là on est vraiment de plus en plus dans la corruption. C'est vraiment... On va aller loin. Donc là on a le QG politique. Pour l'instant on a Lulion Vorobev. Qui est le politicien de la 8ème circonscription. On n'a pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Ça se débloquera autour d'eux. Donc déjà nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à monter notre pécule. Parce que si on veut construire notre bâtiment comme d'hab il nous faut 1000 balles. Et pour ça il faut qu'on vende. Donc on va prendre notre cire, notre cidre, notre vin et un petit peu de moonshine. Et on va partir chercher des éventuels acheteurs. Alors toi, tu nous... Donc là on a un petit hôtel juste à côté de nous. Où on a une connaissance italienne qui travaille là très bien, qui nous aime bien, qui a une faveur. T'avais des problèmes de santé Soren, ça améliorait un peu ? Et on traque ! On va lui demander s'il y a quelqu'un qui pourrait acheter. Son ami Ernest, très bien. Allons-y ! Son ami Ernest, son ami Ernest est juste à côté des Foster. Et on ne sait pas encore ce qu'il vend. D'ailleurs il a la même tête que les Foster. Ok, donc pourquoi pas... On a ici aussi quelqu'un qui peut nous aider. On va d'abord aller parler aux différentes personnes, comme ça si jamais il y a d'autres personnes dans le coin, ça nous aidera. Toi déjà, rien de particulier. Ton frère, ton frère Claudius. Allons-y, c'est parti. Parle-nous de ton frère Claudius. Un café. Cool, un café. Ça va chercher de l'alcool, ça. Et on a un café ici aussi d'ailleurs, qui nous doit une faveur. Alors lui, on peut déjà lui vendre... Enfin, elle, on peut déjà lui vendre de la bière. Ça c'est pas mal. Sans doute lui vendre. On va regarder un peu... Non, absolument pas ça. On va regarder un peu la faveur. Tu connais des gens. Ton ami Elia. Allons-y. Un apothicaire, ok. Très bien. Et on n'a plus de point d'action. Donc on ne va pas vendre ce tour-ci. Il nous reste beaucoup de mouvements. Six. On va aller là du coup. On sera prêt pour le prochain tour. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les fils Foster. Ils font quoi dans leur vie ? Ils sont plutôt orientés business. Ok, c'est plutôt cool. Il faudrait éventuellement qu'on aille papoter avec eux. A l'occasion. Et c'est parti. On passe notre premier tour. Alors là, voilà. On va commencer à y avoir un petit peu d'action. C'est le début de la nomination aux élections. Dans les deux prochains mois, les circonscriptions locales sont en phase de nomination. Donc il y a tout un tas de candidats qui vont se présenter. Et on va pouvoir essayer d'en soutenir un pour le faire élire. Et donc, comme on est à New York, on a la petite quête pour aller lancer le paysage politique. Donc il nous propose d'aller parler à Julian, qui était le politicien déjà élu. Donc vous voyez que maintenant, si on regarde la circonscription, on a plus d'infos. Alors, on a Hélène Noir, notre soeur, si je ne m'abuse. Notre tante. Notre tante. Qui se présente à l'élection. Donc on pourrait totalement la soutenir. On a le choix, quand c'est comme ça, de soutenir soit le candidat qui est déjà élu pour sa réélection. Donc on voit qu'il a une élection gagnée, il est en poste. Et on va aller lui parler au QG politique, soit un autre de ses challengers. Et du coup, dans ce cas-là, il va y avoir un bâtiment dans la circonscription qui va être son quartier général. Et on va pouvoir aller lui parler pour papoter, faire nos stratégies, etc. Je pense que là, pour cette première partie, on va faire la quête principale. Donc on va aider Julian, même si ça pourrait être assez drôle d'aider quelqu'un de notre famille. Mais cette seed, je la mettrai en description si vous voulez, a forcément une personne de votre famille, si vous choisissez français en tout cas. Si vous choisissez la nationalité française, a forcément une personne de votre famille dans votre circonscription qui se présente. Donc vous pouvez tout à fait prendre la seed et essayer de la faire élire. Et salut squash belge, je n'utilise pas de gros engins. J'ai des sous-fifres pour ça. Donc on va aller le voir, mais pas tout de suite. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que ça donnera quand on ira lui parler. On a découvert du blé, ok très bien. Et on a les lois qui sont entrées en vigueur, donc je vous les ai montrées tout à l'heure. Mais elles agissent à partir du tour 2, visiblement. Donc ici, ah lui il peut nous vendre, nous acheter la bière et du moonshine. On va lui vendre notre moonshine en priorité, puisque c'est ce qu'on... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je parle, je parle, je voulais discuter prix. Parlons argent. Il nous aime bien, donc on va y aller tout de suite. Hop, il en veut 8, on en a, parfait. On va lui vendre aussi notre bière. J'ai pas pris de bière sur moi ? Ah non c'est du cidre, excusez-moi, c'est du citre que j'ai. Pardon, pardon, pardon. Il faut qu'on trouve à vendre du cidre. Lui il achète de la bière, pas du tout du cidre. Alors du coup, ici, la bière également. On va passer par ce quartier-là pour voir un petit peu ce qu'on nous propose. On a plus de points d'action déjà, ça va vite. Donc on a 2 mois pour aller le voir et lancer la quête. On va se placer là. D'ailleurs, vu qu'on a pas mal de points, on va plutôt aller explorer là. Voilà. Il nous peut rester à 6 points de mouvement, il en faut 5 pour explorer une zone. Donc autant le faire quand on a rien d'autre à faire. Ok, ici. Ici on peut lui acheter du sirop de maïs à la demoiselle. Et ça c'est très bien. Pour l'instant, c'est le seul bâtiment de cette cidre où j'ai trouvé où on pouvait acheter du sirop de maïs. Donc on va le garder en tête. J'aimerais bien qu'on puisse vendre quand même un peu nos... Ok, lui nous aime bien. On va pouvoir demander un peu plus. Voilà. 24 pots, il prend, on lui vend nos 15. Ça nous fait un petit pécule petit à petit. Salut squash belge, comment vas-tu ? C'est vrai que je t'ai pas dit bonjour. Si je t'ai dit bonjour, j'ai réagi à ton gros engin, mais... Alors... Est-ce qu'on peut faire ça si on a plus de points d'action ? On peut faire ça. Donc on va parler aux politiciens. Bienvenue à New York. Quel plaisir de vous rencontrer enfin. A vrai dire, j'aurais besoin de votre herde pour la campagne électorale qui se prépare. J'ai des fonds qui nécessiteraient trop de questions si je l'utilisais directement. J'aimerais que vous dépensiez cette somme pour moi. Ça me rendrait un grand service. Donc, laissez-moi d'entrer en vénuble de billets sur le siège avant et dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je suppose que vous voulez mon soutien dans la campagne qui vient. Et donc il a un petit pécule qui va nous fier. Donc il nous fait 1200 balles, c'est très gentil de sa part. Et en fait, avec ces 1200 balles, on va pouvoir le parrainer si on le souhaite. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir faire absolument si vous voulez participer aux élections avec l'un de vos poulains. Vous pouvez parrainer n'importe qui. Lui, c'est celui du tuto, il est fixe à 1200 balles, mais tous les autres vont avoir des variations. Ici, par exemple, ça nous coûterait 731. Voilà. 1500, la valeur de base. Moins 500 parce qu'elle nous aime bien. Moins 500 parce que c'est un lien de parenté. Plus 2567 parce que des gens veulent voter pour cette personne. Et donc du coup, elle nous fait voter. Elle nous fait payer pour ses voix. Moins 613 pour son archétype, parce qu'elle a une tendance à la corruption. Et plus 125 pour ses traits. Parce qu'elle est immorale, j'imagine. Paraisse, immoralité, insolence. Et celle-là, ça nous coûterait 560. Pareil, vous voyez, 2010 pour les votes. Moins 502 de l'archétype parce qu'elle est candide. Donc du coup, elle nous demande pas d'argent. Zéro pour les traits. On a un lien de parenté aussi avec celle-ci, visiblement. Et lui, c'est 1200 flat. Voilà. Donc, ce qui est important de voir pour vos différents... Pour les différentes personnes que vous allez soutenir. C'est leur archétype. Donc ici, par exemple, il est agressif. Il est un petit peu... C'est un peu compliqué de le mettre sur un podium et de faire des discours parce qu'il est plutôt rentre-dedans. Par contre, une fois qu'il est en fonction, il va étendre naturellement son influence. Donc il peut être difficile à faire élire, mais ça reste intéressant une fois qu'il est élu. Ici, on a la corruption. Donc aucune honte à être corrompu, à faire ce qu'on lui demande, etc. Par contre, elle risque de faire des bourdes et se retrouver dans une situation juridique compliquée. Et ici, la candide... Ce n'est pas que cette personnalité politique ne comprend pas le monde de la politique, non. Enfin si, en fait, c'est exactement ça. Voilà, 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 voilà. Mais elle est plus facile à faire élire parce que le public l'aime bien, du coup. Vous avez le nombre d'élections gagnées. Donc si vous avez plus d'élections gagnées, les gens vous connaissent, donc vous partez avec un petit avantage. Vous avez ces traits qui vont être utiles. Donc c'est le même genre de traits que tous les autres personnages du jeu. Ils vont être appliqués tout simplement à son rôle politique. Donc lui, il est calme et décontracté. Ce qui est plutôt pas mal pour un homme politique. Il est maladroit. A priori, on ne va pas lui donner d'armes, donc ça va. Et l'ethnicité qui compte pour les électeurs. Si vous êtes dans un quartier à dominante russe, vous aurez plus de facilité à faire élire un russe, bien sûr. Donc lui, il est déjà en poste. Il part avec déjà un petit avantage. On va donc le parrainer, comme je disais, pour le tuto. On va suivre le tuto. Si on peut tout à fait ne pas le parrainer, on peut utiliser la thune qu'il nous a donnée pour parrainer quelqu'un d'autre. C'est juste que du coup, la quête est considérée comme échouée et tout. On va y aller. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est son budget. Ça peut être intéressant à regarder. Le budget de campagne, c'est l'argent qui va être disponible pendant sa campagne pour faire les différentes actions qui vont lui amener des électeurs. Vous allez pouvoir organiser des fêtes de charité, faire des discours, engager des détectives privés pour chercher des trucs douteux sur vos adversaires, etc. Et ça, ça va dépendre du budget. Bien sûr, il y a le budget de base et il y a ce que vous pourrez lui apporter comme budget non officiel. Vu que c'est le tout début, le budget non officiel, il ne va pas être très très lourd. Parce que déjà, il faut qu'on paye 1200 balles là, il faut qu'on construise notre premier bâtiment. Autant dire qu'on va se calmer sur le financement. Donc, l'avantage aussi de ce personnage, c'est qu'il a un très bon budget par rapport aux autres. C'est parti. Comme le dit le jeu, on ne peut pas parrainer d'autres candidats pendant cette élection. On va pouvoir participer à la campagne par le bruit de requêtes, d'actions de campagne, de dons, etc. Et si la personne remporte les élections, on obtiendra de l'influence qui va nous permettre de, petit à petit, statuer sur la politique électorale. C'est parti. Donc la quête, c'est fait. Toc. Et, euh, il nous remercie avec un petit billet qui va nous permettre de nous lancer. Et ça, c'est plutôt cool. On n'avait plus de points d'action, il nous reste 5. On va donc aller explorer ici. Ah, bonjour, monsieur, Emile Sicorin. Je voulais juste vous dire que nous sommes tous terriblement reconnaissants de ce que les forces de police font pour ce quartier. On pourrait directement le corrompre. Mais, euh, non. Il est pas, il nous écoute pas. C'est trop tôt. Ok, donc on a suffisamment de sous pour lancer notre petit business. On va aller le faire dès le tour prochain. Et vous voyez que, euh, maintenant, il y a deux mois pour que les... Pour que les candidats se présentent. Donc c'était jusqu'à début août, je crois. Et une fois que ça sera fait, on pourra commencer à faire campagne, pardon. Et on aura, euh, jusqu'au 2 novembre, pour essayer de faire en sorte que notre candidat ait le plus de voix possible. Le garde du corps, la parmèche, c'est la dinde de service. Et c'est un peu ça, ouais. J'avoue que, euh, là pour le coup, ce tirage est assez, euh, assez sympathique pour ça. C'est parti. Alors. On va aller ici, je crois pas qu'on puisse lui acheter de sirop de maïs. Si, on a suffisamment de place. Parce que c'est en général, c'est assez lourd, le sirop de maïs. Par contre, l'avantage, c'est que ça coûte absolument rien. 8 balles, pour faire 40 moonshine, hein, je rappelle. Donc c'est quand même très rentable. Alors, les gares, comme je te disais, j'ai jamais joué avec les gares, j'ai joué avec les hôtels. Mais j'ai jamais joué avec les gares, encore. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un, là, en hôtel. On va aller voir. On ira voir. Mais, euh, globalement, c'est... Enfin, t'as un propriétaire aussi dans la gare, qui va éventuellement te permettre de faire des choses selon qu'il t'aime bien, selon que t'as des faveurs, etc. Tout simplement. Hop, on dépose ça, on dépose ça. On va reprendre un petit peu de moonshine. Essayer de trouver des gens à qui on pourrait vendre notre moonshine. Euh, attends, c'est l'inverse, il faut que je garde 500 et que je mette 1000 ici. Et on va lancer tout de suite la construction de ce truc-là, puisque bien sûr, plus c'est construit tôt, plus ça sera rentable vite. On va garder les 500 balles si on veut en faire des choses. De toute façon, on va pas se faire arrêter pour l'instant, hein. Alors, y'avait lui, éventuellement... On peut lui vendre du cidre et du vin. Ok, bon, c'est déjà pas si mal. On a plus assez de mouvements, là, c'est ça ? Non, on a plus assez de mouvements. Mais on peut déjà découvrir ça. C'est pas si mal. Ouais, il faudrait... Si, si, si. Ok, on y va. On va essayer ici de vendre des trucs avant que lui, euh, foute la merde. Alors, on peut lui vendre du cidre et du vin. On va commencer par le vin, et on va lui demander une petite augmentation. Parce qu'à priori, pour l'instant, c'est le seul qui nous vend du vin, enfin, qui nous achète du vin. On va lui vendre ce qu'il nous reste de cidre. Non, c'est toujours pas du cidre, c'est de la bière qu'on a. Non, on avait tout vendu, c'était bien du cidre, mais on avait tout vendu. Ok. Très bien. Il nous reste un vin à vendre, qu'on pourra toujours venir refiler ici, à l'occasion. On va aller, je pense... Il nous vend des barils et des tonneaux, ok, c'est bon à savoir. On va aller papoter avec lui, on va aller dire coucou. Ok, on a que des trucs négatifs à faire. Pas hyper intéressant. On va donc pas rester là, parce que sinon il va nous mettre une fessée. On va rentrer en passant par cette rue, et en découvrant les trucs du coin. Ah, ouh. On a découvert l'organisation d'Oil, direct, on a un ennemi. N'aime pas les autres groupes ethniques, préfère avoir une grande bande, ne s'intéresse pas du tout aux affaires. Ouh, ça c'est pas bon, d'accord, il est juste ici. Très très bien. Ça commence bien. Alors on a eu un XP, bah du coup on va prendre la bagarre, puisqu'on va peut-être devoir se friter assez rapidement. S'il n'y a rien. Il vente des journaux. Ok, pourquoi pas. Ah, ici c'est un QG politique. Donc là, vous voyez qu'il y a une seule personne qui se présente, donc elle a 100% des intentions de vote. On pourrait nommer une personnalité politique locale si on voulait. Comment ça marche ? Ok, il nous faut du blé, bien sûr. Classique. Elle est timide, donc du coup il nous coûterait moins cher. Il est rhétorique. Donc on a les différentes personnalités qu'on pourrait parrainer dans le coin si on souhaitait. Donc ça va être important d'avoir plusieurs circonscriptions, bien sûr, dans notre escarcelle. Parce que ça sera tout autant d'influence qui montera tout autant plus vite pour pouvoir faire voter les lois qu'on a envie de faire voter. Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est un petit peu la dèche. On va continuer d'explorer. Ah, ici il y a un hôtel. Ça c'est bon, ça. Ça nous servira pas tout de suite, mais les hôtels en général sont très intéressés par les alcools haut de gamme. Ce qui est plutôt cool. Et on a des quêtes, ça y est, qui sont apparues. On a pas découvert ce bâtiment. Tomatoes, fruit and co. On va essayer d'y aller. Prochain tour. Ok, on a rencontré un autre policier. Très très bien. Ah putain, je me suis raté d'une case. Comme d'hab, je le fais toujours, ça change pas. On peut lui acheter du jus de pomme ou lui vendre des tonneaux. Ok, pourquoi pas. Putain, il a un nez proéminent, dirons-nous. Alors la question c'est, est-ce que si on achète des petits tonneaux pas chers ici et qu'on les revend là, ça peut marcher. J'ai jamais fait ce genre de stratégie dans ce jeu, mais ça peut fonctionner, ça se trouve. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi ? Cette nouvelle épaule de prohibition a donné à notre famille une occasion en or. Je pense que nous pourrions régler sur cette ville. Il nous faut juste une personne avec une main de fer. C'est pour ça que je suis là, je veux diriger. Posséder cinq coins de rue. Oui, c'est entendable. C'est tout à fait entendable. C'est notre tante, d'accord, ok. Je me disais, elle s'appelle pas Noir, mais oui, c'est son nom de... Jeune fille Noire. Ici, il y avait une autre quête, mais ça devait être la même, parce que du coup, il ne nous la propose plus. Alors, la question, c'est est-ce qu'on ne se lancerait pas direct dans un agrandissement de notre quartier ? Il est dans quelle circonscription, lui ? Celle-là, c'est ici, les filtres. C'est les filtres que je vois. Ok, il n'est pas dans la même, déjà, c'est pas si mal. A priori, on serait les seuls dans notre circonscription. Euh, t'en es où, toi ? T'es à 45%, hein, Hélène Noir est en train de gagner des joies. Il va falloir qu'on aille gérer ça, dès qu'on pourra. On va aller voir cette petite quête. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Ouh, il nous aime beaucoup, lui. Un club civique, 1000 balles. Pas tout de suite. Ok, il nous aime beaucoup, mais pour l'instant, les choses qu'on pourrait lui vendre, on ne les connaît pas, tout simplement. Ce qui n'est pas très pratique. On en est où, là ? Encore un tour pour que ça soit construit, et après, on démarre la production. Et pour l'instant, on a toujours trouvé personne d'autre pour acheter notre moonshine. Peut-être falloir qu'on aille s'occuper de ça. Toi, tu veux bien nous en racheter un peu ? Ouais, 7, voilà. Toujours ça de pris. C'est parti pour le nouvel établissement. Ok, lui, il ne nous aime pas. Donc, on est mal barré. Et lui, il ne nous aime pas non plus. Nickel. Alors ça, c'est tout vide, bien sûr. C'est l'arrière de la map. Ça y est, c'est le début de la campagne électorale. Les policiers vont croiser le fer dans des événements de campagne et d'autres facteurs. Il faut déterminer qu'ils vont à la tête de la mairie. Donc ici, on a fait notre première production. Donc, il n'y a plus de... Un truc de maïs. On va donc, je pense... Alors, on va passer là... Revendre un coup. Voilà, même si ce n'est pas grand-chose, c'est toujours ça de pris. Et ici, on va déposer ça et ça. Également un petit peu de sous. Tant qu'à faire. Et on va aller acheter... Du maïs. T'as une quête, toi. Ça m'arrangerait que tu m'aimes bien. Vous avez du mal à trouver suffisamment de seigles. Pas trop, mais bon. Je peux m'assurer que des sacs de seigles tombent du camion juste devant la planque de votre organisation. On a combien sur nous ? 292, ça suffira. On va le faire. C'est pas hyper utile en termes de seigles, mais rien que le fait qu'elles nous aiment bien. Vu que c'est la seule qui nous vend du sirop de maïs, on va pouvoir... Demander un petit geste. Et on prend 3 tonneaux. Hop là. On n'a plus de points. Il y a une nouvelle quête. Une fois, du maïs est apparu comme par hasard devant l'une de mes fabriques. Pourrait-on refaire ce petit tour de passe-passe ? Ok. Du maïs m'arrangerait plus que du seigle. On va pas se mentir. On va aller déposer ça. Donc au début, comme d'hab, on va être un peu en mode... Il faut aider à la production. Il faut vendre. Et je pense que ce serait quand même pas mal qu'on commence à travailler à s'agrandir. Alors il y a ici qui a une faveur, mais je pense pas qu'on puisse en servir. Ici c'est un peu loin. On pourrait travailler sur ce bâtiment-là. Il nous aime bien. On va pouvoir prendre ce coin de-là, ce coin-là. Peut-être celui-là, mais c'est pas sûr. Non, le problème c'est qu'il est dans un cul-de-sac, donc ça va pas être hyper intéressant. Je pense que l'héros Fronigrosi serait probablement plus intéressant. Il pourrait s'étendre par-là, s'étendre par-là. Ouais, je pense qu'on va aller proposer un peu. Alors par contre, j'ai pas de sous sur moi. Deux tours. Petite erreur. Il nous faut du blé pour lancer ça. Le club civique. Non, pas tout de suite. J'aimerais bien qu'on parle... Ah, on peut leur demander de parler des personnalités politiques, tiens. Par contre, il faut qu'ils soient dans la bonne zone, forcément. Là, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils travaillent à faire agrandir un peu la zone. 120 balles et une faveur. Bonne abse, Rennes. A plus tard, merci beaucoup d'être passé. Ok. Et on va parler d'agrandir le territoire. Il propose de s'agrandir par-là. Il y a une route par-ici ? Ah oui, il y a une route. C'est parti. On y va. Donc on va le financer tranquillement. Alors, il pourrait nous apprendre des compétences. Intéressantes. Très très bien. Et ici, on pourrait améliorer notre opération déjà ? Ah oui, mais il faut un... Ah si, on ne peut jamais être des trucs alambiques de grande capacité. Ah, il faut une compétence. Ouais, on n'a rien pour l'instant. On n'a pas ce qu'il faut. On est d'accord, on n'a pas ce qu'il faut. Et avec notre petite voiture... Alors, je pense qu'on aurait le niveau pour aller fracasser la tronche de ce sympathique monsieur. Le souci, c'est que derrière, il faut absolument qu'on pille sa barraque. Et avec juste notre petite coffre de voiture, ça va être compliqué, tout simplement. Du vin, il n'y a que là, on est d'accord. Donc on va aller vendre notre dernière bouteille de vin et le moonshine, il n'y a que là. Le moonshine, on va le mettre en favori. On n'a plus rien, on n'a plus aucun point. C'est terrible. Go. On a fait la connaissance des fils Mawjik. Wow, et pourquoi on a fait la connaissance de eux ? Et la bande de Brawn, en passant. Et aussi un policier, d'accord. Je ne sais pas pourquoi d'un coup on les a découverts, eux. Parce qu'ils sont assez loin de nous, quand même. On a aussi découvert des trucs ici. Très très bien. Donc ici... C'est pas lui. C'est... Si, c'est lui. J'avais mal cliqué. On va lui vendre du vin. Notre dernier vin. Voilà, ça ne nous encombre plus comme ça. On a découvert un nouveau policier. C'est peut-être lui qui connaissait les... Ouais, c'est lui qui connaissait la bande de Brawn et tout. Donc ça va être lui qui nous en a parlé. C'est pour ça. Alors, on a 4 points, on ne peut pas aller explorer. On pourrait aller voir. Ici, là. Un véhicule à deux portes pour 420 balles. Beauf. Beauf, beauf, beauf. Bon, déjà, pour l'instant, on ne peut en avoir qu'un. Mais l'idéal, ce serait un camion. Lui, il nous connaît depuis longtemps, mais il est irascible. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille le voir pour organiser un petit événement de campagne. Ici, on va récupérer un petit peu de sous pour faire la quête. 300 balles et 5 moonshine. Et puis, bah, tant qu'on y est, on va récupérer un petit peu de moonshine. Coucou. Il ne va pas vouloir me parler parce qu'il y a le flic en plein là, forcément. Donc, on va aller plutôt ici. J'ai ce que vous attendiez. La thune et le moonshine. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ? J'espère que le fourgon a rencontré des problèmes de livraison près de votre commerce, comme convenu. Au fait, tant que vous ne ferez rien de très risqué, comme vous ne ferez que du whisky de maïs, nous pouvons poursuivre cet arrangement, ça vous dit. Non, on ne fait pas de whisky de maïs, nous. On reçoit 26 sacs de maïs. On peut redémarrer la mission, ouais, c'est pas si mal. Ah, mais ce n'est pas du sirop de maïs, c'est du maïs. Ah, mince. Ouais, du coup, c'est un petit peu moins utile, effectivement. Ouais, c'est du sirop de maïs qu'il nous faut, nous. Bon, c'est pas très grave. Ils nous aiment quand même bien. Euh... Alors, pourquoi ils ne veulent pas parler de mon poulain ? Ouais, pourtant, lui est dans la zone, pour le coup. Après, peut-être qu'il faut que le truc soit lancé, hein. Alors, on va aller le voir, du coup. Il est passé à 56%. Il a organisé un rassemblement de campagne. Alors... Ouais, il a déjà fait un rassemblement de campagne. Du coup, on ne peut pas le refaire tout de suite, parce qu'il a claqué 6000 balles. Alors, vous devez vous rendre à moi pour la prochaine réaction du club civique. Notre club civique, j'ai un contact pour imprimer des badges de campagne. Il faut avoir la compétence de fabrication de badges de campagne. Ok, donc tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est détourner la prochaine réunion du conseil municipal pour faire un discours. Il y aura des caméras et des journalistes. Faisons ça. Absolument. Fais un discours, même si tu es un peu agressif. Il a fait un discours énergique devant le conseil municipal. Très très bien. Bon, il y a 63%, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On ne fait pas de whisky, mais du sirop pour l'atout. Exactement. C'est important de bien désinfecter toutes les parties tendres de la gorge. On n'a pas exploré cette zone. On n'a pas assez de points, malheureusement, pour y aller. Donc on va aller ici. On a une casse. Et une boulangerie. Boulangerie, ils sont un peu les unes sur les autres. Zut, on ne peut pas savoir ce qu'il a. Sans parler d'acheter. Bon sang. Pour l'instant, c'est un petit peu la dèche. On ne va pas se mentir. En termes de vente. Mais il y a toujours un truc, de toute façon, qui déconne dans les débuts de parties. C'est fait pour. Donc ici, on a la gare du sud. Ouais, pourquoi pas. Mais par contre, elle ne nous aime pas trop. Donc ça nous dit, il faut qu'on améliore nos relations avec cette personne, si on veut bénéficier de certaines choses. On a des faveurs disponibles, donc ça serait quelque chose qu'on pourra faire. Et ici, standard work numéro 6. Ça doit être un truc de syndicat, ça. Ah non, même pas. C'est un truc de base. On pourrait lui acheter des bêtes de baseball. Ok, c'est bon à savoir. Ici, il a terminé, mais il n'a plus de sirop de maïs. Là, il y a un truc à lui parler. Lui, il s'est posé au mauvais endroit, c'est pas cool. Alors, d'après ce qui se dit, Hélène Noir a décroché un nouveau donateur riche pour sa campagne. Ah oui, son budget a augmenté. Et elle, elle a fait une collecte de dons, mais elle est totalement à la rue, donc c'est pas un problème. Alors, ça a marché, les intentions de vote pour notre parti ont augmenté. Maintenant, j'aimerais vous demander de nous aider à obtenir une marge plus confortable, ce serait gentil. Avant la journée électorale de novembre, bien entendu. Dans un mois. Il nous file un peu de blé. Est-ce que ça diminue son budget ? Non, ça ne diminue pas son budget. Donc, il faudrait qu'on fasse un nouvel événement. Pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'il y en a déjà fait un récemment. Du coup, c'est même pas sûr qu'on pourra. Il faudra peut-être lui faire un petit don si on veut qu'il puisse le faire. Faire grimper la part des intentions à 69%. Ah, mais il a 63, le con. Le petit vilain. Le petit vilain, le petit vilain. C'est une verrerie, d'accord. Ça, c'est un nouveau bâtiment, la verrerie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501